L'heure du bilan à Soun, pour les Jeux annuels des pompiers-sauveteurs à Istanbul. La Russie, la Chine, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan ont fait très bonne figure. Pour le Cameroun, l'unique représentant du continent africain. Le moment de l'évaluation, la compétition est également venu. Bien que n'ayant pas le matériel adéquat, on a eu à s'entraîner et je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés en demi-finale. On n'a pas été frustrés par rapport aux épreuves. On a donné le meilleur de nous. On s'est battus pour pouvoir remporter quelque chose, mais ça n'a pas donné. Ce n'était vraiment pas facile. Ce que j'ai vu par rapport à la participation qu'on a eu à faire, c'est que je suis d'abord content parce que c'est particulièrement la première fois que le Cameroun ne prend pas à cet événement. Et nous, on avait quelques petites difficultés par rapport au matériel. Le matériel qu'on a eu à faire des encrenements au pays, c'est particulièrement différent de ce qu'on a trouvé ici. et ce qui m'a beaucoup plus plu, c'est que tous les pays qu'on a trouvé ici, tout le monde était d'abord fier de nous voir et étant fier de nous voir, tout le monde essaie de nous apporter quelque chose pour qu'on puisse réussir à nos épreuves. Bon, on a eu un bon départ. Seulement, comme j'ai dit, le matériel qu'on a utilisé, ce qu'on a eu à utiliser ici, aussi, ce n'était pas le matériel de compétition. C'était juste un matériel d'encreunement aussi, mais on s'est adapté. Juste à un certain niveau, la saisie au niveau des tchots, les tchots n'étaient pas bien arrimés. Donc c'est ça qui a eu une petite difficulté ici au niveau de la poutre. où les tchots sont partis de par les doutes. Bon, pour une très bonne réussite, il faut déjà le matériel, il faut l'accessibilité au stade. Oui, il faut le matériel adéquat parce que, comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas fait cela au pays. On ne connaissait même pas qu'il y avait cette discipline-là. Et quand on arrive, on se rend compte qu'il y a ça. Et on se dit, OK, pourquoi ne pas aller faire aussi ? On n'a pas dit qu'on va aller essayer, non, on a dit qu'on va aller faire parce qu'on savait que nous avons les capacités et les habiletés de le faire. Bon, premièrement, il faut d'abord avoir accès au stade. Deuxièmement, acheter le matériel adéquat. Parce que, vu les autres pays qu'on a eu à BAD, eux, ils ont eu le matériel, ils font des compétitions même pour ça, pour sélectionner. Ils font ce qu'on appelle des meetings en athlétisme pur. Ils font des meetings adéquats pour sélectionner les meilleurs qui vont venir faire ceci. Bon, il faut le matériel adéquat, le matériel propre pour pouvoir vraiment faire ça. Nous sommes venus, il y avait trois maîtres mots qui guidaient notre participation à ces Jeux. Il y a déjà, découvrir, ça c'est de un, de deux, apprendre, et le troisième, surprise. Bon, nous avons découvert, nous avons découvert l'organisation générale de la compétition. Nous avons découvert le matériel utilisé. Bon, nous avons appris les règles. Bon, quant à la surprise, elle n'est peut-être pas arrivée, mais on estime quand même qu'on a, par rapport à certaines nations qui participent avec nous pour une première fois. Moi, je me dis que je ne suis pas déçu de la manière dont nous nous sommes comportés, dont les équipes se sont comportées. Une équipe d'encadrement administratif composée de cadres du ministère de l'administration territoriale, du ministère des sports et de l'éducation physique, du ministère de la défense, ainsi que de la fédération camonaise de la natation, la participation du Cameroun au championnat mondial du sport des pompiers et sauveteurs est honorable. Il reste à huiler les mécaniques pour qu'à la prochaine édition, la protection civile soit portée à des niveaux bien meilleurs avec un personnel assez outillé. Je pense que cette compétition d'un point de vue global est à un niveau assez appréciable parce qu'il faut le dire, la fédération internationale des sapeurs-pompiers et de sauvetage est essentiellement patronnée par la Russie. Et qui dit Russie, dit bien évidemment tous les anciens pays du bloc soviétique. Vous avez pu remarquer qu'aux premières places, que ce soit chez les dames comme chez les messieurs, c'est ces pays, effectivement, qui ont occupé le haut du pavé. Donc nous avons pu découvrir des disciplines qui étaient plus ou moins novatrices pour le Cameroun, mais qui étaient plus ou moins usuelles pour ces pays parce que nous sommes à la 18e édition chez les hommes et à la 8e édition chez les dames. Ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu beaucoup d'exercices et beaucoup de pratiques. Nous avons pu constater effectivement que, notamment pour le 100 m, c'est allé très vite. Nous avons eu des performances assez appréciables, autant que pour le 400 m en relais où c'est un exercice de coordination qui n'est pas facile pour la plupart des pays qui arrivent. Et vous avez pu remarquer que la maîtrise est essentiellement d'obédience en ces blocs de l'Est parce que vous avez aux premières loges la Russie, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan. Donc je pense que pour nous qui avons regardé ça pour la première fois, nous avons pu juger effectivement notre regard à l'expert. C'est une compétition qui avait un niveau certain. Ça, il faut le dire. À vrai dire, c'est intéressant puisqu'il y avait vraiment un fair play. Moi, je me suis dit que c'est de ça qu'il s'agit. Bon, on a donné le maire de nous-mêmes et on ne nous a pas accusé d'une faute technique ou peut-être un problème de discipline. Je voulais prendre cette occasion pour remercier le président de FECANAS au nom d'Aladji Rilouane Charboutou qui fait tout pour cette fédération. Personnellement, je me suis dit qu'on a l'avenir. On a l'avenir. Il reste à continuer le travail au pays. Si on peut arriver au niveau du pays, on crée des ligues au niveau régional et même, pourquoi pas, les mairies qui peuvent nous donner un coup de main. Ensemble, vraiment, on a l'avenir. Une compétition bénéfique pour le corps national des sapeurs-pompiers et tout le personnel de protection civile. Un espace d'apprentissage pour les pompiers et sauveteurs. Nous avons représenté le Cameroun. Nous avons été actifs sur toutes les disciplines. Certes, nous n'avons pas remporté de médailles, mais je me dis qu'avec un peu de travail et avec l'acquisition du matériel adéquat, nos hommes peuvent faire mieux. Le seul fait pour nos hommes, les hommes du corps national des sapeurs-pompiers, de se frotter aux autres pompiers du monde est quelque chose de positif pour eux. Parce que, comme je le disais au départ de cette compétition, la condition physique des hommes est tributaire de la capacité opérationnelle de nos personnels en intervention. Et les disciplines qui ont été celles de cette compétition, sont un résumé des actes que l'on pose tous les jours sur intervention. Donc, je me dis qu'en développant cette compétition et en mettant à profit le gain que nous avons eu ici, certainement, la valeur physique des hommes au sein du corps national des sapeurs-pompiers se verra améliorée. et partant, la valeur opérationnelle se verra aussi accrue. Donc, j'ai espoir que le Haut Commandement mettra les moyens pour que nous participions à l'édition qui aura lieu en Chine l'année prochaine. Et je crois, des leçons que nous avons tirées, c'est que il est question déjà d'acquérir le matériel qui correspond à celui qui est utilisé sur cette compétition qui permettra aux hommes de s'entraîner avec le matériel adéquat. Parce qu'il faut le dire, le matériel qui est utilisé au sein du corps national des sapeurs-pompiers, il y a quelques petites différences et cela ne favorise pas nécessairement nos hommes sur le terrain. Mais l'acquisition d'un kit de matériel d'entraînement par rapport à cette compétition permettra aux hommes d'avoir certainement une participation honorable en Chine. Donc, il y a l'acquisition de ce matériel, il y a le renforcement de l'entraînement et puis naturellement l'organisation d'un championnat de cette compétition au sein du Cameroun. Cela permettra, n'est-ce pas, d'avoir de meilleurs athlètes dans la sélection et certainement une meilleure participation pour un rayonnement de l'image du Cameroun et du corps national des sapeurs-pompiers. Le fait marquant du championnat mondial du sport des pompiers et sauveteurs à Istanbul, c'est aussi le peu de cas d'accidents enregistrés pendant le jeu. Ici, nous avons eu des accidents mineurs. Le sport aussi, c'est la gestion des accidents entre guillemets ou alors des blessures pour être plus précis. Si vous êtes mal échauffé, vous pouvez avoir des risques d'élongation, vous pouvez avoir des risques de claquage. Et encore plus ici parce que vous avez des obstacles. Vous savez, généralement, l'athlétisme que je connais un peu bien sur les courses plates, en ce qui concerne les haies, vous avez beaucoup de risques, notamment le franchissement des haies. Ici, nous avons la poutre chez les dames et chez les messieurs et nous avons bien évidemment les obstacles qui sont plus ou moins, qui étaient plus ou moins des haies qui allaient à 2,50 m. Quand vous avez de la vitesse, si vous avez du mal à vous réceptionner, vous avez des risques effectivement, des risques d'avoir des foulures ou des entorses. C'est un point positif pour l'organisation d'avoir et de permettre que les athlètes ne se soient pas blessés. Mais ça veut aussi dire qu'au niveau de la préparation, les équipes concernées ont fait un travail de fond qui était essentiel. Mais aussi que les athlètes qui étaient concernés, c'est des athlètes qui savent se coordonner dans l'exercice qu'ils ont à faire dans le cadre des différentes spécialités auxquelles ils font face. Parce que je dois vous dire que pour faire une coude de 60 mètres et enchaîner directement avec un obstacle qui est le grimper d'échelle, sans risque de tomber, ça il faut tirer un coup de chapeau à ces athlètes autant que sur les courses de vitesse qui étaient le 100 mètres avec obstacle ou le 4 fois 100 mètres avec obstacle. Nous devons nous approprier effectivement cette compétition et cela passe par deux étapes fondamentales. La première, c'est sur le plan institutionnel. Il faut mettre en place une entité qui va s'occuper de coordonner ses activités sur le plan sportif. Ça peut être une ligue sportive, ça peut être une fédération. Compte de tenu de la complexité, de la discipline auxquelles nous faisons face. Le deuxième palier qui est un palier très important, c'est l'organisation des compétitions. Pour que nous soyons compétitifs sur le plan international, il faut faire des compétitions sur le plan local. Ça c'est clair. Mais pour faire des compétitions sur le plan local, il faut arriver à avoir des licenciés. Il faut détecter les différents talents. Alors vous pouvez remarquer que c'est une compétition, c'est une discipline qui est plus ou moins mixte entre des activités spécifiques aux sapeurs-pompiers mais également des activités spécifiques à l'athlétisme. Parce que vous avez le 100 mètres plat avec obstacle. Vous avez le 4 fois 100 mètres plat avec obstacle. Mais vous avez la gestion de certains agrès qui sont spécifiques aux pompiers, notamment la motopompe. Notamment l'extinction mais des feux. Donc c'est des choses que l'on doit pouvoir mettre en cohérence. La prochaine édition de ces jours va se dérouler en Chine. Elle permettra certainement de découvrir d'autres acteurs de la protection civile pour un sport qui participe à sauver des vies. Sous-titrage Société Radio-Canada